J'ai eu la chance de faire une Transat en double avec Eric Tabarly. Je crois qu'on doit être le seul avec Jean Le Cam à avoir ce privilège qui est encore vraiment, c'est comme si c'était hier pour moi. Pendant cette Transat, c'est qu'Eric n'a jamais fait la cuisine, sauf un jour, il me dit « tu ne veux pas que je te fasse une surprise ? » Je dis « super, je te fais la cuisine ». Je prends la barre, il descend, et puis au bout de cinq minutes, il me dit « c'est prêt ». J'arrive, il avait ouvert la boîte de sardines, les sardines connétables. Ils allaient faire réchauffer dans la poêle et ça y est, le repas était prêt. Donc sardines à l'huile chaude, c'est super bon. J'appelle ça la recette Tabarly. C'était quelqu'un qui était passionné par la mer. Le bateau était vraiment une partie intime de lui, comme un peu un prolongement de son être. Il sentait le bateau comme on sent, nous, notre bout des doigts. Même sa capacité d'imaginer son bateau, on le retrouve dans toute cette lignée de bateaux. Quand on voit aujourd'hui le Pendwick V avec sa largeur de tableau arrière, on se dit « mais ça avait 30 ans d'avance ». Malheureusement, le Pendwick IV, il n'est pas là. Sur le Pendwick IV, vous avez grossement toutes les innovations qu'il y a aujourd'hui sur les multicocs sur le cas on navigue. Il manque peut-être les foils, chose qu'il a amené peu de temps après. Et puis sinon, tout y est, quoi. Donc, quelqu'un de visionnaire, ça c'est sûr. Et qui avait une culture maritime, qui allait du vieux Gréman, en passant par le Troie-Mabarque, jusqu'au bateau de la Coupe de l'América. Il connaissait tous les bateaux. Tous les bateaux, toutes les époques, tous les bateaux à moteur, bateaux à voile, marine de guerre, marine marchande. Donc, c'est tout. C'est un modèle, quoi. Donc, si je pouvais ressembler à Tabarlier, moi, je serais comblé, quoi. C'est vrai que ce côté modeste, humble, ce côté génial, novateur, ce côté, le gars qui sort de la brume, tout le monde attend quelqu'un d'autre, et puis il ne sait même pas, lui, qu'il est premier. C'est génial, quoi. Faire de la course comme ça, on en rêverait, quoi. Il a toute une course à faire avancer son bateau, puis il arrive, il ne sait même pas à quelle place il est. C'est génial.